... Bon, mais tu viens d'entrer ici dans la bibliothèque communale de Scarbeck. Moi, il y a un truc qui m'étonne chez toi. En fait, tu es apparu il y a trois ans, je crois. Tout d'un coup, dans le monde littéraire, à l'heure qu'auparavant, on ne te connaissait absolument pas. Et en trois ans de temps, tu as pris une place chez Chloé Délis, mais peut-être même déjà dans le petit monde de la littérature belge qui est étonnant. En général, les gens doivent faire une progression lente et continue pour se faire un peu connaître. Et toi, en trois ans de temps, tu as sorti ton premier roman qui s'appelle Les Romains Michel, le second qu'on vient de sortir à l'instant. Mais tu as fait également un tas d'autres choses. Tu as fait des nouvelles comme « Weekend d'un indécif » enceinte sur l'échelle de Beaufort, au-delà de l'île qui passe un peu partout sur le net. Et puis, tu as participé à des recueils chez Librisme en Suisse, chez Chouette au Luxembourg, Camicule chez M. le 15, c'est quand même un éditeur important en Belgique. Comment est-ce que tu peux expliquer ça ? Et en plus de ça, tout le monde reconnaît que tu as un style qui est vraiment assez brillant et remarquable. Mais auparavant, tu n'écrivais pas. J'écrivais, mais c'était surtout des correspondances. Je n'écrivais pas des textes qui seraient lus par d'autres personnes. Et comment ça s'est produit que tout d'un coup tu te mets à écrire ? Ça a été un concours de circonstances. Mon frère s'était lancé ici dans... Chez Drico. Oui, chez Drico. Tu t'es dit tout ce que lui écrit, moi je peux écrire ensemble. On écrivait ensemble, on s'est mis à écrire et on s'envoyait une fois par semaine ce qu'on avait écrit pendant la semaine. On se critiquait, on se donnait des conseils. En général, on était très enthousiastes, on savait que tout ce qu'on faisait était très beau. Et puis, lui m'a dit « Moi, je veux publier. » Et moi, je dis « Non, non, je ne crois pas. » Et puis, finalement, une fois arrivée au bout, je me suis dit « Bon, je peux toujours essayer. » Est-ce qu'il est curieux aussi que tu as trouvé très vite un éditeur ? J'ai trouvé très vite, oui. En général, c'est vraiment... Je crois que j'ai contacté 4 ou 5 éditeurs en tout. En fait, dans ton roman, Les Romains Nichelles, la première chose qui m'a étonné, c'est que ce n'est pas du tout un roman sur les gitans. Non. Moi, quand j'ai vu ce roman la première fois et que j'ai vu surtout la première page, ceci qui tient, c'est un roman sur l'histoire, sur les gitans, sur les roms, etc. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, dans tes romans, dans tes nouvelles, au fond, tu parles beaucoup de toi, mais sous couvert d'autres personnages et de ta famille, surtout. Oui, c'est ce que je connais le mieux. C'est ce que je décortique le mieux, critique et aime, en fait. Tu fais une fresque, pourrais-je dire, de toutes les personnes que tu as côtoyées dans ta vie et tu remontes très loin dans ta jeunesse de jeunes femmes, etc. Oui, parfois même dans celle de ma mère. Il y a des gens que je voulais pêcher dans ses souvenirs à elle. Elle était très descriptif. Elle est même écrite aussi d'ailleurs. J'avais une bonne vision des gens qu'elle me décrivait. La première fois que j'ai lu tes textes, j'ai pensé à Marie Givers. Oui, tu m'as souvent dit ça. Parce qu'on peut dire que ton style... Bon, en littérature, tout est possible. Y compris, mal écrire, c'est tout ce qui est derrière passe bien. Je trouve, moi, en tout cas. Et dans ton cas, l'écriture est souvent considérée comme brillante. Oui, mais enfin, attention, on peut être brillant et chiant. Bon, et dans ton cas, ce n'est pas ton cas, mais donc, écrite et brillante, vocabulaire très riche. Tu travailles avec Google, avec des... Non, jamais. Donc, tout ce qui est vocabulaire, c'est de ta tête. Oui, j'ai beaucoup de vocabulaire. J'ai toujours aimé le vocabulaire. Et alors un style d'élégance raffiné. Merci. Oui, mais ça peut être pris à l'envers aussi. C'est chiant aussi, oui. Tu comprends ce que je veux dire. Une fois, tu avais dit que j'écrivais comme un film d'émissaire. Oui, oui. Ça t'avait vexée ? Non, pas du tout. J'avais trouvé ça bien. J'avais trouvé ça bien parce que j'ai un côté un petit peu désuet. Mais tu parles souvent du passé. Oui, c'est ça aussi. Et puis tu parles des femmes. Oui. Est-ce que tu es féministe ? Pas du tout. Pas du tout. Je suis même assez énervée contre beaucoup des revendications des féministes. Mais enfin, je trouve quand même que les femmes ont droit à une juste place. Que souvent, elles n'ont pas eue. Voilà. Et qu'elles n'ont toujours pas, d'ailleurs. Et donc tes personnages sont presque toujours des gens qui se révoltent. Ben oui. Oui, c'est vrai. Je suis une rebelle. Ma mère m'appelait parfois Pissia la rebelle. Parce que quand j'étais petite, je disais m'appeler Pissia. Je ne savais pas prononcer Patricia. C'était trop long. Donc c'était Pissia. Et ma mère m'a dit, oui, enfin, vous quand même. Je sais que je n'ai pas été facile avec toi. Mais tu étais Pissia la rebelle. Je roule comme un fou, un tombeau ouvert. Je n'ai pas l'impression d'avancer. L'horizon devant moi se mêle à l'univers. J'ai la sensation de reculer. Le soleil m'abrume de la peau jusqu'aux eaux. Et pourtant, j'ai le plus en plus froid. Je sais que je n'arriverai pas assez tôt Pour pouvoir te tenir dans mes bras. Je roule, je roule, je roule, je roule. Mais j'irai jusqu'à ta porte. Et que les diables m'emportent, je serai quand même, j'espère, À ton beau-même. Les kilomètres s'additionnent en comptant. Et je vois qu'ils commencent à filmer. Et ma montre invite, toujours à la même heure. Et ça, dès que je viens de consommer. Je roule, je roule, je roule, je roule. Mais j'irai jusqu'à ta porte. Et que les diables m'emportent, je serai quand même, j'espère, À ton beau-même. Cette route qui semble n'est jamais finie Parce que l'enferme me n'est à toi. Une voie me détourait jamais de partir Car tu viens d'entrer dans l'au-delà. Je roule, je roule, je roule, je roule. Mais j'irai jusqu'à ta porte. Et que les diables m'emportent, je serai quand même, j'espère, À ton beau-même. À ton beau-même. Bravo. Merci. Tu as habité Scarbeck ? Oui, j'ai habité Scarbeck plusieurs années. J'étais avenue Ernest Cambier. Et puis, j'ai été avenue du Diamant. Ah ben voilà. En fait, toi, tu es originaire de Verviers. Je suis une verviétoise. Et tu es une ancienne bourgeoise de Verviers. Oui, oui. Dans tes bouquins, on en parle partout. De la bourgeoisie. Ben oui. Ce n'est pas toujours facile d'être le pied entre deux chaises. Entre les bourgeois et les autres. Je le mets à côté de toi. Et puisqu'on parle de bourgeoise, moi j'écris à gauche, à droite, sur le net, sur ton site, dans tous les commentaires qui sont faits à ton sujet, des petites phrases qui m'ont interpellée. Oui. Alors, je lis, né à Verviers d'une grande famille bourgeoise, dans le négoce, non ? D'une part, du côté de ma mère, c'était des industriels léniers. Oui. Et du côté de mon père, c'était des acheteurs de laine. Voilà. Donc, c'était quand même... Mais l'industrie lénière, à l'époque, c'était vraiment... Oui, oui, c'était vrai. Ça comptait. Et, en fait, ton vrai nom, ce n'est pas Edmé de Xavier. Non. Tu as un nom bien belge. Et ça se prononce de Havé. De Havé. De Havé. Avec un peu de gueule. Non, c'est un grand... Un grand... J'insiste, oui. Je n'ai pas voulu m'en oublier. Mais ton vrai nom, c'est un nom bien belge, c'est Patricia Vankprat. Vankprat, c'est le nom de la Marie. Actuelle, oui. Et mon nom de jeune fille, c'est L'Orienne. Ah, ça, c'est vraiment français. L'Orienne, oui. Oui. Alors, moi, j'ai lu que tu vivais dans une société de bourge, où on vit avec des domestiques. Où les femmes ne travaillent pas, n'allaitent pas, et surtout ne divorcent jamais. Amen. Ce qui n'est pas ni ton cas, ni le mien. Vraiment. Bon. Où les petites filles prennent leur bain au pensionnat revêtu d'une longue tunique. C'est cela. Et il faut toujours être vues à trois pour ne pas éveiller les soupçons. Oui, c'est vrai. J'étais chez les sœurs, ça. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on pouvait bien raconter à deux ? Bon. Alors, à un monde où les jeunes femmes se posaient beaucoup de questions, lorsqu'elles découvraient au cinéma la marquise des anges, qui poussait des cris enchantés lorsqu'on lui faisait l'amour. Alors qu'elle, les petites bourgeoises dont tu étais, avait bien aimé avant, attendu que pendant ça se passe, et pour de nouveau aimer après. Oui. Alors, maintenant tu commentes. On ne nous met peut-être pas beaucoup au courant. Donc, moi je me demandais, je me souviens que je lisais la marquise des ans, qui passait en feuilleton dans la Meuse, je crois. Et je me demandais, mais non, ça a l'air d'être vraiment bien, mais bon, il m'a quand même fallu un bout de temps. Je crois que tu n'as pas été précoce en la matière. Non, je n'étais pas précoce. Pourtant pour une jolie fille comme toi. Mais non, je n'étais pas précoce, non. C'est ça. Et alors, ça t'a un peu étouffée tout ça, je crois. Oui, c'était beaucoup de règles. De bienséance, du candirabiton. Je me souviens que j'avais une amie de ma mère, lui a un jour téléphoné pour signaler que j'étais en train de me promener en pantalon. Donc, est-ce que tu sais que ta fille se promène en pantalon ? Donc, tout ça était vraiment... Et puis l'argent. L'argent. On faisait toujours semblant qu'il n'avait pas d'importance, mais c'était en fait le point central de tout. Est-ce qu'on se mariait dans l'argent ? Est-ce qu'on se mariait pour l'argent ? L'héritage. Les héritages. Est-ce qu'on avait perdu sa fortune ? Il y avait un bon travail. Oui. Est-ce que c'était des vieilles fortunes ? Des nouveaux riches ? Et puis, un autre chose, ça a explosé, tu en as eu marre ? Oui, oui, j'en ai eu vite marre. Et tu es partie, malheureusement, là, tu étais vraiment baladée partout. Oui. Tu as été en Italie, dans le sud de la France, je ne sais pas, d'un endroit où tu as vécu. Oui, oui. Partuellement où tu t'es baladée. Et puis, tu as été aux Etats-Unis, tu as vécu près de la frontière mexicaine. Oui, au Nouveau-Mexique, un petit peu, oui. Et puis, tout récemment, tu vivais à New Jersey, dans le New Jersey, à New Orange. C'est ça, près de New York ? West Orange, oui. Ah, West Orange, c'est ça ? Et tu viens de rentrer en Belgique. Je viens de rentrer, et j'aime beaucoup. Oui, oh là là. Donc, en fait, une enfance étouffée dans un milieu bourgeois, d'ailleurs, que beaucoup de gens ont connu. Oui. Une explosion, des voyages un peu partout. Oui. Des voyages sentimentaux, peut-être aussi ? Ils n'ont pas été liés au sentimental, en fait, non. Je suis en général partie seule. Non, mon premier voyage, enfin, ma première émigration, qui a été en France. Et là, je suis partie, j'étais jeune mariée. J'aurais voulu l'Italie, mais mon mari ne parlait pas l'italien. Donc, j'avais trouvé qu'Aix-en-Provence, c'était un beau coin. Un beau coin. Près de la montagne Saint-Victoire. Oui, c'est ça. J'ai été très, très heureuse à Aix. Alors, nous avons divorcé. Lui est rentré, mais moi, je n'ai pas voulu rentrer. Je suis restée encore. C'est ça. Merci.